... Amis téléspectateurs de Bantamba TV, bonsoir, bienvenue dans votre émission à l'affiche ce soir. Nous avons le plaisir de vous proposer deux combats qui ont marqué l'arène sénégalaise. D'abord le combat Satchez-Boignan 2 et dans la deuxième partie vous aurez le combat royal bombardier Omocène. Mais pour décortiquer cet amphore, nous sommes comme d'habitude sur ce plateau avec notre consultant maison, Omar Diagne. Omar, bonsoir. Bonsoir, Omar, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Ça fait très longtemps. Oui, après une pause d'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas parce que l'année 2019 n'est pas très 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 bien servie ? Bien sûr qu'il y avait les élections, il y avait le défilé du 4 avril, donc je crois que c'était bien défini par rapport à nos attentes. Alors, dans la première partie, nous allons revenir de Fontaine Comble sur les éléments ou les faits qui ont marqué le combat Boignan 2-Satchez, un combat spécifiquement de la banlieue et qui oppose deux jeunes qui ont un avenir vraiment radieux. Il s'agit vraiment de Boignan 2 de Piquine, Satchez de Guédiouaille. Quel commentaire pour ce combat ? Moi, je dirais que ce combat quand même, il est devenu à son heure, parce qu'en ce moment, Boignan 2, il était dans une plèche où personne ne pouvait l'arrêter. On croyait que Satchez aussi, qui est sorti des deux victoires sur Nes et sur Citeux, on croyait effectivement que Boignan et Satchez serait quand même un combat attrayant et attendu par le public sénégalais. Sur ce combat, quelles sont les chances de Boignan ? Bon, comme d'habitude, Boignan c'est un lutteur qui a beaucoup de caractère, qui s'engage quand même stratégiquement, qui n'arrive pas à presser ses actions. Donc, il étudie l'adversaire, il prend son temps préparatoire à ses actions, donc étudier, déplacer, aspirer, donc il avait beaucoup de stratégies par rapport à ses combats. Donc, aujourd'hui, on s'attendait à un Satchez quand même, qui était vraiment vif, décisif aussi, parce que Satchez c'est quelqu'un qui aime le harcèlement. Qui nous a habitués à des combats très rapides. Qui aime le harcèlement, mais donc aujourd'hui, je crois qu'on va avoir un combat quand même très, très, très intéressant. Alors, le deuxième espoir de Piquine, Boignan 2, derrière Homo Sen. Oui, comme ce qu'on appelle le Piquindity, donc Homo Sen c'est les références, il y a Amar Balde, il y a Boignan, donc il y a des références comme Pablo Boston, donc c'est des lutteurs quand même qui sont dans une trajectoire bien définie. Quels sont ses chances aujourd'hui ? Bon, ses chances quand même, c'est par rapport à une certaine stratégie de consigne particulière, de consigne générale, par rapport à l'essence technique. Alors, deux jeunes, pourquoi, quand Guedjouaï doit normalement croiser Piquine, Dakar, le Sénégal, le monde entier retient son souffle ? Bon, vous voyez qu'il y a un problème de proximité entre Piquine et Guedjouaï. Il y a un problème de concurrence. Donc, à chaque instant, à chaque combat, ça implique, bon, c'est des problèmes de rivalité. Donc, il y a une découpage géographique, il y a juste une petite frontière. Donc, je crois que ça sera un combat très explosif et très, très intréable pour le public. Deux jeunes, aux techniques opposées. Quelle est la différence entre les techniques de Bouhényan 2 et celle vraiment de Satchez ? Bon, comme je l'ai dit tantôt, Bouhényan, c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à ses attaques. Parce que le sport de combat est varié par rapport à l'action et ou à toute action. Donc, fait, je fais, je réagis, j'essaie de mettre en difficulté, j'essaie de dégager, j'essaie de mettre au moins une stage où, sur le plan offensif, donc Bouhényan, il donne l'impression qu'il est défensif. Oui, mais à un moment donné, donc s'il a besoin d'attaquer, Bouhényan, il vient carrément et fait ses attaques. Mais tandis que pour Satchez, c'est un lutteur qui est très décisif, qui aime l'éclair. Donc, il fait des combats de coups durés. Donc, ses attaques aussi sont bien calculées, sont bien définies. Mais souvent, le comportement du côté émotionnel, du côté de gestion du combat, fait son défaut. Alors, nous allons voir les premiers dimanches du jour du combat où les supporters de Piquine et de Guédiouaï ont très tôt envahi le stade, l'épaule Cédar Senghor et tout ça avec la complicité de la réalisation. Cédar Senghor Vous venez de suivre ensemble avec moi ces images. Quel commentaire faites-vous ? Comme on l'a dit tantôt, le public sénégalais, surtout au niveau de la banlieue, il aime tellement la lutte. Donc, ça fait partie de notre culture. Et qu'à chaque instant qu'un jeune du quartier a un combat, tout le monde se mobilise quand même pour accompagner son état. Pourquoi ? En tout cas, on a l'habitude de voir quand Satchez vraiment parviennent à avoir un combat où les autres, c'est le plein, les stades bas sont pleins. Non, c'est parce qu'ils ont beaucoup de publics guerrières, ils ont beaucoup de supporters. Parce que si tu as un support de supporters, donc tu es obligé quand même à faire une bonne mobilisation. Donc, vous voyez Guédiouaï, et si un lutteur de Guédiouaï lutte, le golfe est déjà impliqué. Donc, le golfe, Guédiouaï, tout ce que j'en suis, ils ont autour, donc ils sont impliqués. Même du côté de Satchez, son écurie se trouve à Kermassar. Donc, vous voyez, c'est impliqué, il est raté large. Tandis que Boényan, Pekin est assez vaste parce qu'il y a Karoï, donc il y a à côté. Il y a le passé qui soit à côté, il y a Fadiak qui est à côté. Mais Pekin s'est solidarisé sur Boényan par rapport à cette rivalité qui existe à Guédiouaï. C'est parce que Boényan, c'est un espoir de Pekin. Donc, il a arrivé à avoir au moins 7 victoires sous les lutteurs de 5 à 6 victoires, sous les lutteurs de Guédiouaï. Donc, c'est super massive quand même. Je crois que Satchez va lutter avec ça pour pouvoir quand même l'arrêter. C'est rassurant. Oui, bien sûr, c'est rassurant parce que Satchez, il a des possibilités, il a des capacités. Alors, nous allons voir également l'heure d'arrivée des champions de Pekin et de Guédiouaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Satchez-Canada 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 C'est parti. 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 Alors, c'est parti. Alors, qu'elle est porte-parle-trent ? C'est parti. C'est parti. Et surtout, les autres. Donc, c'est employé rythmiquement. Ce sont là, ces lutteurs sont prêts déjà à accomplir leur combat. C'est parti. La, votre soutien de son papa, quoi. C'est parti. De Gaulle derrière lui et en train de danser en même temps. On a vu Manzou Diop, on a vu Pab Diop Boston, mais son papa, il l'a accompagné sur le chaupon, donc sur le tous. On a vu son papa danser. Donc, ça implique vraiment que ce que je disais tout de suite, que ça, c'est l'émotion. Si tu arrives vraiment à avoir ton papa à côté, qui danse, à côté de toi, partager avec toi. Et quelques ténons également à côté de toi, ça... C'est motivant, c'est encourageant, c'est rassurant aussi. C'est surtout, c'est rassurant. C'est rassurant. Alors, Boignan 2, vous avez vu, Satchez, vous avez également vu, Boignan 2. Quel commentaire faites-vous avant le combat? Bon, comme je dis tout le temps, parce que c'est des lutteux quand même. Qui est plus en forme? Non, tous deux, ils sont en forme. Parce que quand méthodiquement, tu arrives à avoir vraiment l'efficacité quand même d'une préparation. Donc, les méthodes par rapport au monde d'action, par rapport aux actions, comment préparer. Donc, physiquement, ils sont faits après. Quelle technique, selon vous, est-ce que celui qui attaque en premier risque de commettre une erreur? Parce que si l'on sait que Boignan 2 est trop attentiste. En effet, souvent, parce que, comment ça fait encore? Boignan 2, c'est pas un lutteur qui attaque directement ses adversaires. Parce que Boignan, il a l'habitude de faire ce qu'on appelle le harcèlement. Donc, il a le pressing. Donc, il n'a pas autant, vraiment, il ne prend jamais un temps préparatoire à ses actions. Donc, il tente tout le temps le tout. Et ça, parce qu'il a fait un contre-Marignan. Donc, il a essayé de faire une certaine surprise sur Marignan. Mais malheureusement, Marignan l'a bien compris. Il a fait une opposition directe et correcte et pour pouvoir le terrasser. Satchez ça? Non, c'est ça, c'est Satchez. Mais Boignan, il a fait une erreur, par exemple, contre Joss. Il a eu vraiment le temps, mais Joss a fait le contre. Ce qu'il voulait faire, Joss l'a bien compris, mais il a joué par rapport à son fort. Donc, il a utilisé le fort de Boignan pour pouvoir le terrasser. Alors que les autres, quand même, ils sont obligés d'attendre, laisser Boignan diriger le combat, reculer, calculer, changer de piste, changer d'angle, jusqu'à ce qu'il alterne une attaque automatiquement. Pour le venir. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes le 11 mars 2018. Boignan 2, également, contre Satchez, un combat tant attendu par les amateurs de l'arène sénégalaise. Gage White contre Piquine. Un combat 100% banlieue qui va remporter dans un instant. Et nous sommes sur ce plateau avec Omar Djagne pour vous faire vivre ces temps forts de la lutte sénégalaise. C'est parti. Dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Oui, tout ça, c'est les derniers instants de ce combat. Les moments préparatifs. En effet, parce qu'à cette période, vous voyez, les lutteurs sont en train de prendre des repères par rapport au sable qui est dedans. Donc l'espace, là où ils doivent lutter. Parce que le terrain doit être prêté par rapport aux appuis. Parce que les affaires plantaires font partie de la préparation. Parce que le terrain inférieur des lutteurs, vous voyez. C'est parti, le coup d'envoi. Voynian de Satchez. Voynian de Piquine. Satchez de Guéjouaï. Qui est intent de faire des incantations. Ils sont mobilisés le stade. Quasiment plein. Il est intent de faire des incantations. Donc il dit à son public. C'est fini, je suis bien prêt. Comment son habitude, hein ? Comme d'habitude. Donc, vous voyez ce que je disais tout de suite. Donc, Satchez, il est à garder à gauche. Voynian, il est à droite. Voynian, il est à garder à droite. Voynian, donc, les angles. Ça va différer. Voynian, il a tenté de reculer. Il donne l'esprit, comme quoi il a peur de son adversaire. Donc, le harcèlement, comme je disais. Satchez, c'est en vrai de rester sur place. Mais Voynian, c'est quelqu'un, il s'intriguera, il étudie. Donc, il a la vision. Donc, vous voyez, le regard. Et là, c'est parti. Essange de coup. Essange de coup. Ça y est. Donc, tous deux à terre. Donc, reprise de combat. Donc, ça, c'est une forme de corps à corps. Mais Satchez est en train de faire un pressing énorme. Alors qu'il n'a pas eu le temps, quand même, de lire. Ça, c'est de louper, de rater. Donc, il est obligé, quand même. Est-ce qu'on peut revenir sur les images, pour commenter davantage ? Voilà, Satchez n'a pas eu le temps, quand même, de gérer, de ce qu'on appelle, une gestion de combat. Mais donc, c'est Voynian. Il a l'habitude de fuir ses adversaires. Il donne l'intention, pourquoi ? Je ne veux pas le contacter. Il fuit, qu'on peut. Tout en ayant soin, de garder ses distances, tout en ayant soin, d'avoir du regard sur son adversaire. Mais Satchez, dans ce pays, il n'en a pas, il est trop pressé. Il ne veut pas les pensiers qu'il a eu à la Sougar aussi. Non, il a l'habitude de douter comme ça. Donc, ces principes, quand même, vont permettre à Satchez d'avoir des consignes particulières par rapport à ses adversaires. Mais alors que Voynian, quand même, c'est quelqu'un qui lit bien. Il lit, il est intelligent, il réfléchit, il regarde son adversaire. Papi, est-ce qu'on peut avoir les images sur le contact ? Papi, Jens, Papi Benk, s'il vous plaît. Voilà, on va voir les images. Arrêt sur l'image, c'est le coup d'envoi de ce combat. D'abord, arrêt sur l'image, on va voir les pieds. La distance d'abord, vous voyez, les gardes d'abord, les gardes hautes pour les deux, gardes à droite pour Voynian, gardes à gauche pour Satchez. Vous voyez la distance. Donc, si vous voyez le pied gauche de Satchez et le pied droit de Voynian, donc, c'est plus près par rapport à le pied accéléré. Donc, leurs angles, ça va changer. Parce que quand il y a une attaque, Satchez doit faire quand même ce qu'on appelle l'attaque déplacée par rapport au pied droit. Donc, il ne faut pas mettre un pied gauche pour faire l'attaque à partir de son pied gauche. Parce que la distance d'attaque et la portée vont changer. Alors, vous voyez, donc, lui, il a été d'aspiré. Pourquoi ? Ce sont ses consignes, ses habitudes ? C'est les consignes. Vous voyez, il aspire, il recule. Il a l'impression qu'il recule. Mais tout ça, il est dans sa garde. Il est bien assis par rapport à ses amis plantaires. Vous voyez ces déplacements ? Donc, il se déplace, il revient. Ce qu'on appelle le pas chassé. Il chasse le pas, mais il revient quand même à la position initiale. Mais sa chasse n'arrive pas. Vous voyez ces déplacements ? Voilà, ces déplacements. C'est impossible, on ne peut pas mettre le pied droit. Les coups également. On ne peut pas mettre le pied gauche devant et se combattre. Arrêtez les images, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez les images. Arrêtez-moi les images. Oui, on va voir. Oh là là, c'est parti. Voilà, là, l'attaque de sa chasse. Vous voyez, donc, l'écartement de ses deux jambes. Il devait attaquer avec le pied droit pour se mettre sur le plan médian de Boégnan. Boégnan l'a bien compris. Il a fait un retrait de son corps, mais tout en mettant son corps sur sa chasse. Donc, ça implique la force que Boégnan est en train de mettre sur sa chasse. Quand même, c'est quelque chose de décisif. Donc, vous voyez, sa chasse... Il a fait une saisie de la panne de Boégnan. Mais sa main est sur la cuisse. Donc, il est sur la cuisse. Donc, si tout pour moi, il a fait un retrait du gauche, sa chasse est obligée de mettre la main... On avance un peu les images pour voir l'action qui suit. Voilà, il a déplacé sa cuisse et sa chasse était obligée de mettre sur les trois appuis. Alors, il l'avait oublié. Regardez ici, arrêt sur l'image. Là, c'est parti. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière pour voir... Oui, là où, là où, là où, d'un ou deux coups. Voilà, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez-moi les images. Oh là là, c'est... Papy, revenez un peu en arrière. Un peu en arrière pour voir. Un peu en arrière. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est déjà parti. C'est la machine. On va voir. Alors, ici, que devrait réellement faire sa chasse ? Sa chasse, il ne devait pas... Il devait reculer pour voir son nabezem. Parce qu'il était dans son train inférieur. Donc, sa chasse ne voyait plus Boégnan. Regardez ici. Donc, il donnait des coups à la beuglette. Oui. Il donnait des coups à la beuglette. Alors que Boégnan, ce qu'il a fait, c'est de chercher à avoir le centre de gravité du corps de sa chasse et de basculer de l'autre côté. Donc, c'est ça, c'est que sa chasse, c'est qu'il n'a pas... Qu'est-ce que c'est ? Il a minimisé son adversaire ou quoi ? Non, pas minimisé. C'est la manière de sa chasse lutte. Il ne chante pas. Voyez, Boégnan, ce qu'il a fait. Il n'a fait que saisir sur le bus, mettre son pied droit entre le pied gauche de sa chasse et pouvoir faire un basculement du bon côté. Alors, nous venons de voir ensemble le combat Satchez-Boégnan 2. Finalement, c'est Pekin qui remporte ce duel sans panier. Oui, c'était très attendu. Parce qu'on ne croit pas qu'aujourd'hui, Satchez aurait dû lutter de cette manière. Non, parce que je crois que... C'est la deuxième erreur après la défaite Malignan aussi. Après Malignan, mais contre Nes, il s'est bien ressaisi. Il a bien eu le temps quand même de pouvoir faire un combat encore bien défini. Ça, ce sont forts. Parce que physiquement, il est bon. Et quelles sont ses perspectives à l'issue de ce combat pour lui et pour Boégnan 2 également ? Non, pour Boégnan 2, je crois que c'est à partir des projections quand même que le staff doit tenir. Je crois qu'il reste à Guédiawai la déguerre de... Mais son avis, c'est de rencontrer Balagay. Mais avant Balagay quand même, je crois qu'il y a la déguerre qui est là-bas. Il y a Tapatine qui est à côté. Donc, vous voyez, ses adversaires ne sont pas si nombreux. Mais quelles sont les leçons que Satchez devrait tirer après ce combat ? Bon, voir exactement ses erreurs commises. Parce qu'on ne peut pas accepter quand même un temps de préparation à un combat. Et que tu viens, à moins de 5 minutes, tu bandages le combat. Sous des attaques... Est-ce que ça n'a pas des conséquences négatives sur ses rapports avec ses supporters ? Non, pas négatives, mais par rapport à son parcours. Parce qu'avant qu'il y ait un combat quand même, vous voyez, à qui, maintenant, le prochain adversaire de sa pièce, ça sera acquis. Il risque d'attendre longtemps parce qu'il y a un projet de Tapatine qui est là. Bon, il ne lutte pas avec... Il ne lutte pas avec... Comment ça s'appelle ? La déguerre 2. Donc, il ne lutte pas avec César de Pukin. Bon, à part... À part, peut-être, parce qu'il n'allait pas pour le moment dans le chemin... Alors, quelle analyse faites-vous de ce combat Boignan-Sachès avant d'entamer la deuxième partie de cette émission ? Bon, c'est un combat quand même vraiment bien attendu et que vraiment, c'était très rythmé, très décisif parce qu'il y a un combat intensif parce qu'il n'y avait pas d'arrêt de combat. Donc, dès l'entame du coup d'envoi, il y avait eu une attaque droite des deux et puis la première action, quand même, du coup, à la deuxième. Donc, l'issue, c'est... En tout cas, nous avons assisté à une très, très, très belle journée de lutte au Sénégal. Boignan 2 de Pukin, Sachès de Guédiouaille. Quand ces deux champions se croisent, l'arène nationale retient son souffle. Alors, dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, mes téléspectateurs de Bantamba TV, nous allons assister à ce combat royal qui oppose Bombardier, Homme Sène, Bombardier, le roi des arènes. Bombardier qui a un parcours impressionnant, un parcours vraiment fantastique et phénoménal qui est revenu après avoir gagné Tyson à l'époque. C'était en 2001 qui a repris la couronne avec Balaguet 2 et qui devrait aujourd'hui normalement croiser Homme Sène, l'enfant chéri de Pukin, une étoile montante de l'arène sénégalaise. Quel combat ! En tout cas, les images vont nous édifier, les images vont nous montrer que ce combat est tant attendu par les amateurs ici au Sénégal, mais également dans le monde. Alors, Homme, je n'ai pas besoin de te dire bonsoir. En tout cas, l'ambiance est déjà là. Moi, je dirais que Moussel, quand même, à cette période, là où il gagnait Bombardier, Tyson, je crois que Moussel était avec Tyson. Donc, ça implique maintenant, vous voyez ce que je disais tout le temps, tantôt par rapport au gestion de combat et l'aspect émotionnel. Parce que la défaite de Tyson, on a vu Homme Sène pleurer. Vraiment, il a pleuré vraiment. Pourquoi ? Pourquoi ces pleurs ? Pourquoi ? Non, c'est parce que c'était son référence. Chez deux fils, ils étaient dans la même écurie. Mais après, ils ont eu deux couacs. Homme Sène s'est dégagé. Est-ce qu'il avait hâte de croiser un Bombardier qui avait terrassé son championnat ? Non, si tu accompagnes ton idole, il est bien d'une défaite. Mais vraiment, cette rentrée, elle devient quand même très douloureuse. Alors, arrêtons-nous sur Homme Sène pour décortiquer son parcours, pour analyser ses points forts et ses points faibles. À votre avis, qui est Homme Sène ? Non, moi, je dirais Homme Sène, c'est un lutteur quand même qui a fait beaucoup, 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 beaucoup de bien sur la lune. Parce qu'il est arrivé à faire l'équipe nationale avec l'île olympique. Avec l'Africaine, l'île olympique. Donc, je dirais bien Homme Sène, quand même, où ses défaites sont quand même un nombre aussi. Donc, son parcours est un peu caoutilleux. Mais il a vraiment la volonté et l'abnocation dans le travail. Parce qu'il n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il apprenait Balagay sur sa lancée. Parce qu'à cette période, Balagay est arrivé vraiment à mettre vraiment du blanc sur son parcours. Mais Homme Sène l'a pris en 2011, je ne sais pas. Pour le terrasser. Donc, à cette période qu'il s'est relancé. C'est donc, c'est à cette période qu'en 2009, c'est à cette période qu'Homme Sène s'est relancé pour vraiment, maintenant, se préparer, refaire ce combat. Il est arrivé à combattre avec Gribodo, un combat vraiment de haute facture, avec La De Guerre 2, avec Modelo. Donc, c'est à cette période qu'on a senti Homme Sène quand même très engagé, très déterminant. Ah oui, à cette époque également, beaucoup de champions et d'observateurs de l'arène sénégalaise avaient prédit vraiment un parcours impressionnant à cet homme. Oui, parce que... Il est sorti du néant à l'époque. Non, c'est au Maud où il est sorti de le Kribour Palais pour le Kribour Palais, le Taching. C'est à cette période qu'on a vu Homme Sène vraiment... Et puis, on avait dit qu'à l'époque, c'était prétentieux pour un jeune de créer à cette époque. Il a pris en main quand même vraiment son compte pour pouvoir quand même montrer sa stratégie quand même au public sénégalais. Et ce n'était pas risqué dans un quartier peuplaire comme Pekin avec beaucoup d'écoles ? Non, mais non, mais non. Oui, mais malheureusement, c'est comme ça que ça montre les écuries. Moi, je crois qu'il est temps quand même de voir exactement cette énergie quand même de mettre beaucoup d'écoles dans un coin. Mais malheureusement, tous deux, chacun. Donc, avoir une adhésion pour avoir quand même le document pour avoir une écurie, moi, je crois que ce n'est pas si compliqué. Sur ce combat, quels sont ses points faibles et ses points forts ? De Homo Sen, oui. Oh, Homo Sen quand même. Je dirais bien que par rapport à ce défi, c'est quelqu'un qui attaque tous ces combats. Mais depuis que je l'ai dit... Mais nous avons vu un bombardier qui a croisé Modulo et que Modulo n'avait pas aucunement de chance. Non, si, un bombardier, il est revenu prendre la couronne pendant 10 ans après. Après, il a pu être devant Yekini. Mais il s'est reforgé. Et puis, il a pris cette couronne au crespiscule de sa carrière. De sa carrière. Personne ne l'attendait. Donc, il s'est mis au travail vraiment d'haleine et de poste pour revenir quand même sur le parcours. Donc, je crois que Homo Sen, à cette période, lorsqu'il prenait Bombardier, il a bien réfléchi, il a bien mûri. Parce qu'en ce moment, Bombardier venait de gagner Balagay. Il a terrassé Modulo. Donc, il ne restait qu'Homo Sen qui devait quand même mettre à profit quand même ses chances. Ses chances. Alors, nous allons dans un moment à l'autre, avant de voir les dimanches, commenter, revenir un peu sur le parcours de Bombardier. Qui est-il ? Une bonne progression. Parce qu'il a eu trois défaites contre Yekini. Mais contre Baboy. Mais contre comment ça s'appelle Tafatine que j'avais. Tafagay, ils ne se sont jamais croisés. Si il a terrassé Tafagay. Ok. Il y a Guilbaudo qui a terrassé. Donc, si vous voyez, ils ont beaucoup de défaites, c'est des lutteurs. Ils ont au moins six à sept défaites, huit du coup pour l'un. Mais quand même, à force du travail, à force de devoir de recopie, ils sont arrivés quand même à revenir vraiment dans une suprématie où le titre du roi des arènes quand même, ça a été méritant pour lui. Au moins, il le prenait. Alors, nous allons voir l'ambiance qui régnait en ce jour du 28 juillet 2018. Le combat royal qui oppose Mbourg et Pekin. 2 juillet 2018. 1 juillet 2018. ... 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